Bonjour à tout le monde, très très bonne idée Aya, le temps que tout le monde arrive de mettre cette petite ambiance, je vais retenir l'idée, et bien bienvenue, celles et ceux qui ont l'habitude de venir sur les webconférences, celles et ceux qui sont de nouveau nouvelles, c'est très 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 chouette de vous voir si nombreux encore une fois, pour cette semaine très spéciale, vous savez peut-être qu'on l'a dit, avec une semaine pleine d'ateliers, de forums partout en France, peut-être Aya tu pourras nous dire ce que toi tu as prévu encore sur le reste de ta semaine sur ton territoire, et moi je travaille au national, on l'a dit, donc on fait à distance, je ne peux pas être sur le terrain, donc des webconférences toute la semaine, on en a deux par jour à l'échelle nationale et puis aussi en local, et donc cet après-midi on va parler de ce sujet un petit peu plus sérieux, la gestion de la micro-entreprise entre comptabilité, administratif, tout ça, ça va être très dense, et moi je serai là pour répondre à vos questions dans le chat, et je vais laisser Aya à l'idée de la conférence, Aya. Du coup, bonjour tout le monde, c'est normal que vous nous entendez et vous nous voyez, mais vous ne pouvez pas parler, pour les personnes qui se posaient la question. Alors moi je m'appelle Aya El-Sharawi, je suis conseillère à Lyon, voilà, et du coup je serai là avec vous pour vous présenter la B.A.B. de la micro-entreprise. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, Simon il est là pour répondre, et si jamais il faut qu'on répète quelque chose ou expliquer un truc un peu plus en détail, n'hésitez pas. Je vais commencer alors, ça c'est un peu le sommaire d'aujourd'hui, on va parler de la micro-entreprise, c'est quoi comme régime exactement, les obligations de la micro, quels sont vos interlocuteurs administratifs, comment vous êtes protégés à la sécu, et après on va vous faire une petite présentation sur l'ADI et qu'est-ce que c'est l'ADI et qu'est-ce qu'on peut vous proposer concrètement. Alors, l'ADI c'est une association qui existe depuis un peu plus que 30 ans sur toute la France, Métropole est dans les dom-toms, et on est un peu partout. Vous allez forcément trouver une agence à côté de chez vous, ou une permanence, une antenne, voilà. Du coup, l'ADI, ça veut dire Association de droits à l'initiative économique, et nous on est là pour accompagner et financer les créateurs d'entreprises dans la phase pour développer leur entreprise, ou bien pour créer leur propre entreprise. Voilà. Du coup, ici, il y a quelques petits chiffres. On a 160 000 entreprises financées et accompagnées, on est 176 antennes et 390 permanences. Et il y a pas mal de bénévoles à l'ADI, et en fait, les bénévoles, c'est eux qui assurent la partie accompagnement. Du coup, nous, en fait, on vous propose des financements du microcrédit qui peuvent aller jusqu'à 12 000 euros maximum, qui peuvent être ajoutés avec des prêts d'honneur ou des primes ou des avances remboursables de l'État ou des collectivités locales. On va juste vous expliquer le microcrédit de l'ADI et les enveloppes de l'ADI. Après, tout ce qui est prêts d'honneur et les primes, parfois, ça dépend de chaque région et chaque territoire. Il y a des produits qui sont nationales, qui sont pareils un peu partout dans toutes les agences ADI, et d'autres qui sont en fonction de chaque région, parce que parfois, il y a des primes locaux qui n'existent pas au niveau national. Et on propose également un accompagnement gratuit pour les personnes qu'on finance. C'est pour cela que nous, ça s'appelle le microcrédit accompagné, qui a pour but de vous financer, mais ne pas vous laisser tout seul et vous aider à avoir une pérennité pour votre activité. Du coup, on fait soit des formations collectives, soit des suivis personnalisés sur des domaines très variés. Ça peut aller de choix de statut juridique jusqu'à comment être présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va en parler un peu plus en détail sur tous les types d'accompagnement qu'on peut vous proposer à la fin. Alors, la microentreprise, est-ce que c'est une vraie entreprise ? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Alors, la microentreprise, c'est une vraie entreprise, exactement, mais ce n'est pas un statut juridique, mais plutôt un régime fiscal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme toutes les entreprises, vous allez avoir un extrait CABIS et un numéro sirène. L'extrait CABIS, vous pouvez dire que c'est un peu comme l'acte de naissance de votre entreprise. Et le numéro sirène, c'est votre numéro de sécurité sociale qui ne change pas, en fait, qui va être toujours avec vous. Du coup, la microentreprise, elle va avoir un impact sur vos impôts. Elle va avoir un impact sur la sécurité sociale, sur vos droits chez Pôle emploi, si vous êtes bénéficiaire de RSA ou pas. C'est un régime qui est ouvert pour tout le monde, peu importe votre situation, que vous êtes étudiant, salarié, retraité, fonctionnaire, demandeur d'emploi, réfugié, tout, c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi presque ? On va vous l'expliquer un peu par la suite, mais ça va dépendre un peu des activités, sur une partie des charges, parce que la microentreprise, en fait, on ne peut pas déclarer des charges. Du coup, parfois, quand les charges sont très importantes, ce n'est pas que vous ne pouvez pas vous y matriculer en temps de microentreprise, c'est juste que ce n'est pas vraiment le statut juridique, le régime fiscal qui vous correspond le mieux. Vous pouvez être, vous êtes éligible aux aides à la création d'entreprises. L'ACRE, c'est un allègement des cotisations sociales que vous payez à l'URSSAF. Oui, du coup, Simon, il va répondre aux questions dans le chat et après, Simon, tu me dis si je dois m'arrêter à un moment donné pour que tu arrives à… OK. Et après, la microentreprise, c'est aussi cool. Pourquoi ? Parce que si vous encaissez zéro, vous payez zéro. Vous gagnez 100 euros, vous payez un pourcentage sur les 100 euros. Du coup, c'est un régime qui vous permet de tester votre activité sans prendre beaucoup de risques. C'est un allègement social, pas une exonération. Tout ça, tous les points que je viens d'expliquer, on va les détailler. Ne vous inquiétez pas. Du coup, quelles sont les obligations de la microentreprise ? Alors, une microentreprise, c'est une entreprise individuelle, c'est une partie de l'entreprise individuelle. Vous avez des chiffres d'affaires plafonnés. Ça veut dire que si jamais vous dépassez ce chiffre d'affaires-là, vous devez faire un changement de statut. Vous ne pouvez plus rester sur le régime de la microentreprise. Du coup, le montant pour tout ce qui est vente et commerce, c'est 176 200 euros par an. Et tout ce qui est prestation de service, c'est 72 600 euros pour tout ce qui est prestation de service. Et pour tout ce qui est paiement des charges sociales et des impôts, en fait, pour les charges sociales, tout ce que vous devez à l'URSSAF, les cotisations sociales, vous pouvez choisir soit un paiement mensuel ou bien un paiement trimestriel. Moi, ce que je conseille, les personnes que j'accompagne et que je finance, c'est de faire mensuel parce que c'est plus simple de faire une prévision sur le mois que mettre de l'argent de côté tous les mois pour payer une fois tous les trois mois. En fait, ça fait une grande somme. Ici, on a un peu plus du mal dans la gestion financière. Ça devient un peu compliqué. C'est mieux de payer 50 euros par mois que 150 dans le coût. Du coup, les pourcentages sont un peu différents en fonction de secteur d'activité. Du coup, tout ce qui est vente de marchandises, le pourcentage de cotisation sociale, c'est 12,3. Ça veut dire que si vous faites 100 euros de chiffre d'affaires, vous payez 12,30 euros de cotisation sociale. Et si vous êtes dans un secteur d'activité pour de prestations de services ou bien activité libérale, vous payez 21,2 %. Si vous gagnez 100 euros, vous allez payer 21 euros et 20 centimes de cotisation sociale. C'est bon ? Je passe à la suite. Super. Alors, quels sont les avantages de la micro-entreprise ? C'est des démarches de création très simplifiées. Vous allez sur un site internet qui s'appelle INPI pour faire l'immatriculation. Vous pouvez vous-même le faire. C'est gratuit, c'est en ligne et vous n'avez pas besoin d'un apport. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un capital pour ouvrir l'entreprise, ni des statuts. Voilà, c'est super simple. Et les déclarations et les paiements des cotisations sociales, pareil, c'est en ligne. Vous créez un site sur le compte, vous créez un compte sur le site de l'URSSAF et vous déclarer sur tous les mois votre chiffre d'affaires. Il faut juste savoir que même si vous gagnez zéro, il faut déclarer zéro. Il faut toujours déclarer même si c'est zéro. Vous ne dites pas que je n'ai rien gagné, du coup, je ne vais rien déclarer. Si, vous devez quand même déclarer zéro. C'est marqué une comptabilité allégée. Et on ne va pas parler de comptabilité dans la micro-entreprise parce que le terme comptabilité, ça veut dire qu'on doit avoir un bilan à la fin de l'année, un compte de résultats, un expert comptable pour faire les comptes de l'entreprise. Mais là, on ne parle pas du tout de comptabilité dans la micro. On parle plutôt d'une question de gestion financière. C'est comme ce qu'on fait nous, chez nous, en fait. Tout le monde le fait. On sait, notre revenu, c'est 1000 euros par mois, par exemple. Et moi, mes charges, je sais 800 euros par mois. Du coup, en fait, tous les mois, je sais combien je gagne et combien je dépense. C'est exactement le même principe quand vous êtes en micro-entreprise. Vous tenez un registre de recettes et des achats par ordre chronologique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez acheté, je ne sais pas si moi, je fais une activité de nettoyage. Si je fais une activité de nettoyage et aujourd'hui, j'ai acheté les produits de ménage que je vais utiliser pour le mois, là, je vais dire la date d'aujourd'hui. J'ai acheté, je ne sais pas, du savon de Marseille, par exemple. Et j'ai payé autant par chèque ou en espèce ou par carte bleue. Et après, au même temps, dès que j'effectue une prestation et que je gagne un peu d'argent, je vais mettre le nom de client, à la date d'aujourd'hui, le nom du client, quel type de service que j'ai effectué et le montant que j'ai gagné et comment il m'a payé. Et comme ça, je peux un peu regarder et suivre mes revenus et mes charges dans la micro. Voilà. Il n'y a pas de TVA dans la micro-entreprise. En fait, il y a une franchise en base de TVA en fonction de votre chiffre d'affaires. Alors, si vous êtes en achat et revente, c'est 91 000 euros. Ça veut dire que si vous êtes moins que 91 000 euros, vous n'avez pas de TVA. Si vous êtes dans le domaine de service, c'est 33 500 euros pour la TVA. Voilà. Et pour les cotisations sociales, comme on a dit tout à l'heure, c'est en application d'un taux sur le chiffre d'affaires déclaré. Et le taux, il varie en fonction du secteur d'activité. Comme on a dit tout à l'heure, voilà. 12,3 pour la vente de marchandises et 21,2 pour tout ce qui est prestations de services et activités libérales. Et le risque, il est un peu limité. J'encaisse zéro, je gagne zéro. Les inconvénients, comme il y a des avantages, il y aura forcément des inconvénients. La responsabilité, elle est infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, quand vous créez une micro-entreprise, vous n'avez pas une personne physique et une personne morale. Vous avez, vous et votre entreprise, vous êtes la même personne. Vous, les deux, vous êtes une personne physique. Il n'y a pas une différence entre vous deux. Du coup, si l'entreprise, elle a des dettes, elle est à votre nom. Et si vous, vous avez des dettes, c'est pareil, en fait. Du coup, les dettes de l'entreprise, ils deviennent vos dettes personnelles. Vous avez l'obligation d'attendre certains plafonds de chiffre d'affaires pour valider vos trimestres de retraite. Si je ne me souviens, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais je vais regarder, je vais vous le dire. Voilà. Et ce n'est pas un régime qui est adapté à toutes les activités. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des charges fixes et des dépenses importantes, par exemple, si quelqu'un a un restaurant, par exemple, être en micro-entreprise pour un resto ou une boulangerie, c'est un peu compliqué parce que déjà, le local dans les grandes villes Allian, par exemple, un petit local, ça coûte 800 000 euros par mois. Après, vous avez les charges fixes comme l'électricité, l'assurance, etc. Du coup, normalement, vos charges fixes, ça fait dans les 2 500 euros. Ça, c'est sans parler de toutes les matières premières, si vous avez des salariés, etc. Du coup, la micro-entreprise, elle n'est pas du tout adaptée à ça. On peut vous mettre dans le chat, si vous voulez. En fait, l'a dit, on a fait des fiches techniques sur comment choisir son statut juridique. C'est des fiches pratiques. On va vous le mettre dans le chat, comme ça, vous pouvez un peu jeter un coup d'œil. Voilà, hop, j'ai l'affiche. Voilà. Et pour… Ah oui, du coup, et aussi pour la retraite, il faut déclarer 2 412 euros pour valider un trimestre. Et ça augmente avec le temps. Ça veut dire que pour valider 4 trimestres, il faut que vous faites 12 030 euros par an pour le chiffre d'affaires pour valider les 4 trimestres pour votre retraite. Un régime qui n'a pas toujours une très bonne image, il y a certains types d'activités qu'ils considèrent qu'une micro-entreprise, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas de poids vis-à-vis de ses clients. Par exemple, moi, j'ai déjà eu une personne qui faisait… En fait, elle a une entreprise de transport, mais ce n'est pas des transports de colis, c'était plutôt des transports internationaux. Et pour pouvoir travailler dans le domaine, c'était un peu compliqué pour elle de se lancer en micro-entreprise. C'était beaucoup plus simple pour elle vis-à-vis de ses clients pour avoir une bonne image, d'avoir un autre statut juridique, une société. Et les inconvénients, c'est que aussi, vous ne payez pas de TVA, mais vous ne pouvez pas récupérer la TVA non plus sur vos investissements. Les obligations du micro-entrepreneur. Qu'est-ce que vous devez faire exactement en temps de micro-entreprise ? En temps de micro-entrepreneur. Alors, sur vos factures, il faut que vous avez cette mention-là. TVA non applicable, article 293B du CGI. Vous devez avoir un livre journal détaillant les recettes. Comme je vous avais dit tout à l'heure, un carnet où vous mettez tous les jours, qu'est-ce que vous avez dépensé et qu'est-ce que vous avez gagné. Normalement, ce que les personnes y font, ils ont une partie charge, une partie recette et ils calculent à la fin. Et vous pouvez trouver pas mal de modèles sur Internet. Et vous devez aussi avoir un registre qui présente dans l'ordre chronologique le détail des achats pour les activités de vente. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste aller… Si dans la même journée, vous êtes parti acheter de la matière première pour votre restaurant, par exemple, de la matière première, vous avez acheté un peu de salade, des tomates, de l'huile, mais en même temps, vous êtes parti acheter, je ne sais pas, des ventilateurs et des chaises, vous ne pouvez pas mettre tout ça dans la même ligne. Vous devez avoir un registre bien détaillé. Vous devez faire vos déclarations en ligne des cotisations sociales sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Le jour que vous avez votre numéro SIRET, vous pouvez créer un compte sur le site Internet de l'URSSAF avec votre numéro de sécurité sociale. Et comme ça, vous pouvez déclarer et payer tous les mois sur votre espace personnel. Vous êtes dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel, pas un compte bancaire professionnel, plutôt un compte bancaire personnel dédié à l'activité quand vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires sur deux années consécutives. Pourquoi on fait la différence entre un compte bancaire professionnel et un compte personnel dédié ? Parce qu'un compte bancaire professionnel, c'est un compte payant beaucoup plus cher que vous payez beaucoup de frais à la banque. Un compte bancaire personnel dédié, c'est juste un deuxième compte bancaire qui est juste dédié à l'activité, en fait. Du coup, ça vous coûte beaucoup moins cher. Voilà. Après. Oui, si jamais vous faites des ventes à des particuliers, vous devez afficher que si jamais il y a un souci, ils peuvent faire une médiation. Du coup, ça dépend vraiment de votre activité. Je n'ai pas un exemple précis en tête, mais si ce n'est pas vous qui fabrique les produits, il faut toujours avoir un recours à la médiation, soit avec le fabricant, soit voilà. Simon, tu veux que je fasse une pause ? Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, on peut peut-être faire une pause pour certaines questions, parce que j'ai écrit au... Je réponds au fur et à mesure, mais c'est vrai que... Ok, on va regarder les questions. Est-ce qu'on peut ouvrir... Est-ce qu'on peut avoir un compte bancaire en ligne comme Revolute pour une autre micro-entreprise ? Oui, vous pouvez. Revolute, Conto, Shine, tout ça. Elle a dit qu'on a des partenariats avec eux également pour ouvrir des comptes bancaires. Oui, pardon. Après, pour répondre à toutes les questions sur les activités, les secteurs d'activité, on l'a beaucoup dit hier avant-hier, si vous étiez là, peut-être pas, c'est pas grave du tout, mais une forme d'entreprise, un statut juridique ou social, ne se détermine pas en fonction de l'activité. Sauf pour certaines activités à ordre, sauf pour l'agriculture, etc. Certaines professions réglementées, on a des... Les médecins, des choses comme ça, on a des statuts particuliers. La micro, en soi, peut être choisi à une entreprise pour n'importe quelle activité, sauf comme tu l'as dit tout à l'heure, Aya, il y a des activités où ça ne se prête pas parce qu'il y a trop de charges. Et pour ça, il faudrait avoir un plus gros chiffre d'affaires pour combler toutes ces charges-là, toutes ces dépenses-là. Et on dépasse le seuil du chiffre d'affaires, tu l'as dit. Mais rien n'interdit de créer en micro pour toutes les activités. Après, il y avait une question aussi de Anne-Gaël Mercier. Il me semble que depuis 2022, la responsabilité est limitée et que le patrimoine personnel est insaisisable par les créanciers. Oui et non, le patrimoine personnel, c'est votre maison où vous, vous habitez. Si vous avez une maison de campagne, là, ça va être saisisable parce que vous et l'entreprise, vous êtes la même personne. Du coup, ça, c'est juste limité sur le fait si c'est votre habitation principale. Ah oui, tu as répondu à ça. J'ai répondu d'ailleurs à ça. Par défaut, effectivement, il n'y a plus aujourd'hui d'entreprise individuelle à responsabilité limitée, que des entreprises individuelles et la responsabilité limitée est pour tout le monde. La micro-entreprise étant une entreprise individuelle, maintenant, pour des créances d'impôts, par exemple, on va pouvoir aller quand même chercher ces dettes-là, rembourser ces dettes-là pour tout ce qui est public, les impôts, etc. Alors, bonjour, est-il possible de créer une micro-entreprise pour vendre des sites Internet mais en parallèle, avoir aussi un appartement en location en Airbnb à l'année ? Oui, vous pouvez. Oui. Mais ça ne sera pas deux sirènes. Vous pouvez avoir un seul sirène avec deux activités et ça sera deux registres différents. Voilà. Un registre à la CCI pour tout ce qui est commerce. c'est un régime. En fait, les deux, c'est commerce, en fait. Du coup, voilà. Vous pouvez avoir deux activités sur le même sirène. Remettre la diapo avant, je ne sais pas laquelle. Je pense que vous avez plusieurs, parce que je vois la question, plusieurs activités différentes. Vous pouvez avoir une micro-entreprise et une autre société à côté. Ça vous manque beaucoup de gestion. Mais oui, c'est possible. Je vois la question passer, mais ça défile très vite. Pour les impôts, je vais vous l'expliquer. Attendez jusqu'à la fin. Les impôts, ça n'a rien à voir avec les cotisations sociales. Ce n'est pas du tout le même mode de calcul. Ce n'est pas les mêmes taux, surtout. Ce n'est pas les mêmes taux et ça dépend vraiment de votre situation fiscale, à vous, en fait, et si vous avez combien de parts, etc. Je vais un peu avancer sur la diapo. Et après, on va avoir un peu plus du temps à la fin. Si vous souhaitez de rester, je peux répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. On reviendra peut-être. D'ailleurs, sur la TVA, c'est beaucoup demandé. C'est toujours beaucoup demandé. Oui. Ce qu'il faut juste savoir à la TVA aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous ne payez pas de TVA. Ça veut dire que vous ne payez pas de TVA, mais vous ne la récupérez pas non plus. Je vais prendre un exemple simple. Si j'achète un stylo, le stylo, je l'ai acheté du magasin en payant la TVA et je vais le vendre au client avec la même chose. Je l'ai acheté à 10 euros. Je vais ajouter ma marge. On va dire que c'est 2 euros. Du coup, je vais vendre mon stylo à 12. Et ça s'arrête là. La question de la TVA se pose quand vous dépassez un certain montant de chiffre d'affaires. Et ça sera bien que quand vous êtes presque à la limite de ce chiffre d'affaires, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un pour vous expliquer un peu plus en détail. Juste mettez en tête que si aujourd'hui vous faites un investissement, par exemple, vous achetez une voiture ou vous achetez un vélo électrique, etc., vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur votre bilan parce qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de TVA. C'est très différent qu'une entreprise classique. Et vous pouvez cumuler un emploi et être un emploi salarié en même temps. Alors, quels sont vos interlocuteurs administratifs ? L'URSSAF, du coup, on a beaucoup parlé et j'ai beaucoup dit le mot cotisation sociale, mais on ne sait pas c'est quoi la cotisation sociale et pourquoi on doit le payer. En gros, les cotisations sociales, quand on est des salariés, on a bien une différence entre notre salaire brut et notre salaire net. Du coup, la différence entre le brut et le net nous permet de financer quatre choses. Permet de financer la formation, permet de financer la retraite, permet de financer la sécurité sociale et permet aussi de financer le chômage. Quand on est micro-entrepreneur, les cotisations sociales, ça me permet de financer trois choses. La formation, le droit à la formation du compte CPF, la retraite et la sécurité sociale. Je ne peux plus cumuler pour le chômage. Du coup, vous payez pour l'URSSAF pour pouvoir cotiser pour ces trois organismes-là. Vous avez la sécurité sociale des indépendants pour votre protection sociale. Vous avez les impôts, ça ne change pas. La CAF, si vous recevez la prime d'activité, le RSA, les APL, vos allocations familiales. Et pour l'emploi, si vous continuez à recevoir des allocations de retour de Pôle emploi. Voilà. Après, pardon. Là, c'est bon. Après, du coup, portail administratif en ligne, vous avez le site de l'URSSAF, autoentrepreneur.urssaf.fr pour déclarer votre chiffre d'affaires et payer en ligne vos cotisations sociales et accéder à vos déclarations archivées. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès sur tout ce que vous avez fait depuis le début de votre activité et pour voir aussi l'évolution de votre chiffre d'affaires sur le temps. Vous pouvez obtenir vos attestations de vigilance. C'est l'attestation qui dit que vous ne devez plus rien à l'URSSAF, que vous êtes à jour dans vos paiements. Des attestations de chiffre d'affaires, combien vous avez gagné sur une période de l'année, etc. Et vous pouvez échanger avec votre URSSAF si vous avez des questionnements sur des choses un peu plus spécifiques. Et vous pouvez, et ça, c'est ce qui est cool, c'est que vous pouvez la télécharger sur votre téléphone et elle est assez intuitive comme application. Elle n'est pas très compliquée comme application. Il faut juste la première fois vous créer un compte en ligne sur un ordinateur et après, vous pouvez la télécharger et déclarer sur votre smartphone. Pour les impôts, vous devez avoir un espace professionnel pour tout ce qui est CFE, cotisation foncière des entreprises. Il faut savoir que la première année de la création de votre entreprise, vous n'avez pas de CFE à payer. Par contre, si l'entreprise elle est créée en 2023, il n'y a pas de CFE à payer en 2023. Par contre, il y a un CFE à payer en 2024. Même si l'entreprise elle est créée le 30 décembre 2023, elle ne va rien payer pour le 31, mais en 2024, elle va recevoir pour payer la cotisation foncière des entreprises. Il faut aussi être un peu stratégique par rapport à ça. Si je n'ai pas des clients en deux mains que je peux les encaisser, peut-être ça vaut le coup d'attendre quelques semaines ou quelques jours. Et garder un lien avec l'administration fiscale. On parle des impôts, je vais vous expliquer comment les impôts s'est calculé facilement. Je ne vais pas vraiment entrer en détail parce que c'est compliqué de l'expliquer en ligne. du coup, ça ne sera pas vraiment correct que les impôts, ils vous disent que le chiffre d'affaires il entre dans votre poche parce que ce n'est pas vrai. Vous avez des charges à payer. En termes de salarié, ce que moi je paye aux impôts, mon revenu fiscal, c'est le revenu net, c'est mon salaire net accumulé sur toute l'année. Du coup, comme dans le régime de la micro-entreprise, ils ont simplifié les choses et ils ont dit que les gens ne vont pas déclarer des charges pour que ce soit plus simple, il n'y a pas vraiment un brut et net. Du coup, ils ont décidé qu'ils vont faire ce qu'on appelle l'abattement. L'abattement, ça va être un pourcentage par secteur d'activité qui va dire que ce pourcentage-là, ça va être les charges. On ne va pas se casser la tête pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas. On va dire que, par exemple, pour tout ce qui est prestations de services, 50 % de chiffre d'affaires, c'est des charges et 50 % de chiffre d'affaires, c'est des revenus. Si vous gagnez 100 euros, vous allez payer des impôts sur 50 euros. Ça sera votre revenu fiscal. Ça va être les 50 euros. Et après, ces 50 euros-là, ils vont voir si vous allez payer des impôts sur ça ou pas en fonction de votre situation familiale. Est-ce que vous êtes marié ou pas ? Est-ce que vous avez des enfants ou pas ? Est-ce que vous êtes parents isolés ? Il y a combien de parts ? Du coup, ça devient juste un revenu. Du coup, l'abattement pour les prestations de services, c'est 50 %. L'abattement pour tout ce qui est rachat-revente, c'est 71 %. Du coup, 71 % de charges, 29 % de bénéfices et tout ce qui est prestations libérales. Je vous l'ai mis juste au-dessus, 34 %. Oui, voilà. Donc ça, ce n'est pas le taux d'impôt, c'est ce qu'on considère être votre revenu. Et à partir de ça, on applique le barème progressif des impôts. Voilà. Du coup, prestations-services 50, achats-revente 71 et tout ce qui vient du libéral, c'est 34 %. Voilà. Ce n'est pas clair. Est-ce que c'est plus clair, Inès ? Non. On va écrire les abattements. Simon, il va vous écrire les pourcentages d'abattements dans le tchat. Je vais répéter ce que je viens de dire. Voilà. Je vais répéter ce que je viens de dire. En gros, les impôts, ils ne peuvent pas dire que votre chiffre d'affaires, il entre dans votre poche. Parce que ce n'est pas vrai. Votre chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui est entré dans votre entreprise. Mais vous devez prendre une partie de cet argent-là pour payer les factures qui sont en lien avec votre activité. Le téléphone, par exemple, l'abonnement de sites internet, l'achat de vos matières premières, etc. Du coup, ils ont dit, au lieu de faire des déclarations de charges, on va faire un système d'abattement. On va prendre le chiffre d'affaires et on applique le système d'abattement. Et du coup, on a mis les pourcentages pour chaque secteur d'activité et le reste, ça sera vos revenus fiscales imposables à la fin. Ou pas. C'est bon pour vous? On va dire que c'est oui et si c'est non, on fera ça après, à la fin. C'est clair, Aya. OK. Voilà, c'est un pourcentage décidé sur le chiffre d'affaires en rapport avec le type d'activité. Exactement. Merci. On continue. Hop. Non. Pourquoi il ne veut pas mon ordinateur? Voilà. La protection sociale. Est-ce qu'on est protégé ou pas en tant que micro-entrepreneur? Alors, vos droits. Vous avez toujours accès à la protection sociale aux prestations aux maladies, maternités, aux allocations familiales dans les mêmes conditions qu'un salarié. Vous restez toujours sur le régime général, en fait. Vous ne changez pas de régime de sécurité sociale. Et vous êtes sur le système de retraite des travailleurs indépendants. qui est aussi calculé de la même manière que pour les salariés. À condition de déclarer un minimum de chiffre d'affaires, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir validé des trimestres. Et du coup, pour valider un trimestre pour avoir accès, pardon, pour valider une année entière, quatre trimestres pour valider l'année, c'est 12 030 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et après, il y a des travailleurs indépendants qui disposent d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Ça dépend des activités. Pas tout le monde de là, mais il y a des travailleurs indépendants qui disposent d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Et vous avez aussi accès à une couverture d'invalidité, d'essais et droit à la formation professionnelle. Comme on a dit tout à l'heure, vous cotisez quand même pour votre CPF et tout ce qui est invalidité. Tout ça, c'est possible parce que vous payez des cotisations sociales. Du coup, il faut vraiment déclarer et payer les cotisations sociales si vous gagnez de l'argent. Si vous gagnez un chiffre d'affaires, il faut le déclarer. Parce que ça peut être un montant important pour l'instant, mais sur le long terme, ça vaut vraiment le coup. qu'est-ce qui se passe si je tombe malade ou en cas d'accident ? Les délais de carence, vous allez avoir vos indemnités maladie à partir du quatrième jour d'arrêt maladie. À partir du quatrième jour, vous êtes indemnisé par la Sécu, Amélie, comme tout le monde, comme les salariés. Et pour les arrêts de travail qui sont en plus que sept jours ou bien en cas d'hospitalisation, le délai de carence est réduit de sept jours à trois. Les délais de carence, c'est les jours en fait que vous ne pouvez pas toucher des indemnités journalières. Si jamais vous avez une affection de longue durée, ALD, une maladie chronique et vous avez sur votre carte vitale ALD, ALD, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la RQTH. C'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir des indemnités journalières qui peuvent aller jusqu'à trois ans. Ça, c'est aussi comme les salariés. Ça veut dire que vous pouvez arrêter de travailler pendant trois ans et vous seriez indemnisé par la Sécurité sociale. Ou 360 jours sur une période de trois ans pour les autres arrêts. Ça veut dire que moi, par exemple, les personnes qui peuvent avoir une ALD, par exemple, c'est les personnes qui sont diabétiques. Si j'ai un arrêt maladie qui est en lien avec la diabète, ça va entrer dans l'ALD. Si j'ai une grippe aujourd'hui, ça ne va pas entrer dans l'ALD, en fait. OK ? Et vous ne pouvez pas être indemnisé pour la première année d'activité. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore payé des cotisations sociales. Du coup, vous n'avez pas encore cumulé de droits. Du coup, voilà. Pour un peu essayer de combler ça et aller plus loin, l'ADI propose une assurance professionnelle avec AXA. Alors, normalement, les assurances professionnelles, ils couvrent juste votre activité et vous. Ils ne touchent pas à tout ce qui est prévoyance. Nous, ce qu'on a fait, c'est dans nos contrats d'assurance professionnelle avec AXA, on a négocié la prévoyance. Ça veut dire qu'en cas d'arrêt d'activité de plus de 15 jours ou d'hospitalisation de plus de 3 jours, dès la première année, vous êtes indemnisé. Je ne me rappelle plus, vous êtes indemnisé à la hauteur de combien ? 30 euros par jour. Oui, c'est 30 euros par jour l'indemnisation. Moi, j'ai un client qui est Védiaste et pendant le tournage, il est tombé, il a cassé son bras. Impossible de travailler avec un bras cassé. Mais il avait l'assurance chez AXA. Du coup, pendant deux mois, quand il ne pouvait pas travailler, il a pu avoir 30 euros par jour. Du coup, c'était 900 euros par mois. Il a eu 900 euros par mois pour l'avoir. Et après, on a aussi des complémentaires santé adaptés aux personnes qui sont dans le régime de la micro-entreprise avec Veïa Santé. Voilà. Je continue. Je continue ou je fais une pause, Simon ? Ok. Pardon. Je pense qu'on peut continuer, mais on va revenir sur les questions à la fin quand même. Pour tout ce qui est sécurité sociale et les indemnités, on ne peut pas aller plus loin. Comment c'est calculé sur quelle base ? Parce que ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas une règle générale. Là, vous prenez un rendez-vous avec Amélie. Vous pouvez avoir un rendez-vous très rapidement par téléphone et il vous explique en fonction de votre situation. Est-ce que vous êtes à 100 % micro-entrepreneur ? Est-ce que vous êtes à moitié micro-entrepreneur à moitié salarié, etc. Oui, je me permets parce que la question est revenue plusieurs fois quand même. Effectivement, la protection sociale, surtout l'assurance maladie, pour vous, il y a plusieurs critères et l'un des critères, il y a fait des tas jours de cotisations notamment. Le premier critère, c'est être inscrit à la Sécurité sociale des indépendants, donc la SSI, qui a remplacé le RSI. au cours des 12 derniers mois, comme on l'a dit, en fait, la protection sociale, elle intervient dans votre deuxième année d'activité. La première année, vous n'avez pas de protection sociale. Voilà. Il y a toujours le minimum de base, mais vous n'avez pas cotisé, encore, donc vous n'avez pas de protection sociale. Et autres entrepreneurs également micro-entreprises, et si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, du coup, vous déclarez zéro, vous cotisez zéro, vous ne pouvez pas être assuré par la suite non plus. C'est pour cela que je vous dis, ça dépend vraiment de chaque personne. On ne peut pas vous dire ils vont vous verser combien et comment ils vont le calculer. Moi, personnellement, je ne sais pas comment ils le calculent. vous avez pour les complémentaires, les mutuels, etc., la portabilité d'un an, justement. Pendant cette année-là, je reviens juste à l'année où vous n'avez pas de protection du SSI. Donc, en tant qu'indépendant, vous avez la portabilité si vous étiez en emploi avant. Et pareil, si vous étiez à la CMU, c'était le nouveau nom de la CMU, ailleurs, parce que moi, je ne vous retiens jamais. Si vous avez la CMU, pareil, vous pouvez la garder cette année-là. Voilà. On continue. Pour le congé maternité, ils ont mis en place des nouvelles dispositions. Du coup, vous pouvez, les femmes, elles peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes enceinte, vous n'êtes pas obligé de travailler 100 %. Vous pouvez diminuer le temps de travail et vous pouvez avoir une allocation forfaitaire. Du coup, elles vont être versées sur deux fois, septième mois de grossesse et après l'accouchement. Vous allez avoir aussi une indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Ça veut dire que dès que vous arrêtez de travailler, vous arrêtez vraiment de travailler. Votre site internet, il ne doit pas être fonctionnel. Instagram ne doit pas être fonctionnel. Vous ne devez pas publier quoi que ce soit en lien avec votre activité. À partir de ce moment-là de congé maternité, du coup, vous avez une indemnité journalière forfaitaire. Et si pour x ou y raison, votre interruption d'activité se prolonge, vous avez un complément d'indemnité qui peut être versé dans la limite totale de 3 976. Vous ne pouvez pas avoir accès à plus que 3 976 au total. L'ACRE. Comme je disais tout à l'heure, l'ACRE, c'est un allègement des cotisations sociales à l'URSSAF. C'est bien un allègement, pas une exonération. Ça veut dire que vous payez toujours à l'URSSAF. Du coup, au lieu de payer, comme on a dit tout à l'heure, c'était 12,30 et 21,20, si je ne me trompe pas. La première année, quand vous vous y matriculez, vous faites la demande de l'ACRE. Et au lieu de payer ce pourcentage-là, ce pourcentage-là, il va être diminué. Du coup, tout ce qui est vente de marchandises, ça va être 6,4. Toutes les personnes qui ont des activités dans la prestation de services ou tout ce qui est activité libérale, vous allez être à 11 %. Il faut savoir que l'URSSAF, il fonctionne par trimestre, pas par année civile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quatre trimestres dans l'année qui commencent un en janvier, après avril, juillet, octobre. Si vous vous y matriculez le 1er janvier, en janvier 2023, 20 janvier 2023, vous allez bénéficier de l'ACRE, l'allègement des cotisations sociales, jusqu'au 31 décembre 2023. Une année complète, presque. Si vous vous y matriculez le 20 mars 2023, du coup, là, vous êtes bien à la fin du trimestre, vous allez bénéficier de l'allègement de cotisations sociales. pareil, toujours pareil, jusqu'au 31 décembre 2023. Par contre, si au lieu de s'y matriculer le 20 mars et vous décidez de s'y matriculer le 1er avril, là, vous bénéficiez des allègements des cotisations sociales jusqu'au 31 mars 2024. Voilà. pour en bénéficier, le jour que vous faites votre immatriculation, faites le dépôt de dossier de l'ACRE, de demande d'ACRE. C'est un formulaire que vous remplissez et que vous envoyez à l'URSSAF. Alors, il y a le truc de 45 jours, mais ça dépend un peu comment c'est dans votre région, votre territoire. Pour être reçu à 100%, le jour que vous faites l'immatriculation, la demande d'immatriculation, vous faites aussi la demande de l'ACRE. Qui peut bénéficier de l'ACRE ? Toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi, indemnisées ou pas, toutes les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, tous les jeunes de 18 à 25 ans et toutes les personnes qui résident dans un quartier prioritaire de la ville, dans l'EQPV. Du coup, pas mal de personnes, ils peuvent quand même bénéficier de cette aide-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur l'ACRE ? Si vous êtes en société, si vous êtes en société, ça peut être mobilisé directement. Du coup, ce sera une exonération totale si votre revenu professionnel est inférieur de 30 852 euros par an, qui est 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Vous pouvez aussi en bénéficier d'une exonération dégressive, ça veut dire pas 100 %, un peu dégressif, si votre revenu professionnel est entre 30 853 et 41 136. Et l'exonération, elle ne peut pas du tout être mis en place si votre revenu professionnel, il est supérieur au égal à 41 136 par an. Ça, c'est le plafond de la sécurité sociale. Du coup, vous ne pouvez pas le dépasser. Et ça, vous ne pouvez pas l'appliquer si vous ne versez pas un salaire. Si vous êtes une société et vous ne versez pas un salaire tous les mois, vous ne pouvez pas avoir l'ACRE. Parce que l'ACRE, c'est des cotisations sociales que vous payez à l'URSSAF. Du coup, les cotisations sociales, sont payées sur les salaires ou les revenus. Et si vous n'avez pas des revenus professionnels de votre activité, vous ne pouvez pas le faire. Si vous versez des dividendes, par exemple, vous ne pouvez pas avoir des exonérations de l'ACRE. Alors, on va faire une mini-pause pour avoir un peu les questions. Et après, on va continuer sur les offres que vous l'avez dit et ses partenaires. Je continue à répondre à certaines questions. On peut les prendre dans l'ordre. Si on n'a plus de droits au chômage, on peut avoir l'ACRE. On a répondu avant-hier. Donc, oui, oui, pardon, oui, vous pouvez avoir l'ACRE au moment de l'immatriculation au moment de la création de l'entreprise, bien sûr. Mais il y a d'autres critères sociaux. Je peux vous mettre si vous voulez les critères dans le chat. Ça remonte tout seul. Il y a une question sur la différence entre prestation de service et tout ce qui est service libéral. prestation de service c'est un BIC, c'est la prestation de service commercial et une prestation de service libéral c'est un BNC, c'est non commercial. Un exemple plus simple et plus simple à expliquer, par exemple, un ingénieur informatique que vous recrutez pour vous faire une application, si vous êtes un ingénieur informatique qui fait des prestations chez des entreprises, vous êtes libéral. Par contre, si vous faites du nettoyage, vous n'êtes pas libéral. Vous faites de la prestation de service. Après, parfois, c'est un peu plus compliqué. Du coup, vous pouvez juste regarder votre activité si vous allez sur le site de la BPI, vous pouvez savoir si votre activité, elle est une activité libérale aux prestations de services. C'est une chance, moi, ça monte tout le temps, mais je me permets de répondre à Marie, les micro-entrepreneurs sont infiliers SPL et pas la SSI. Tous les indépendants, tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire sans lien de subordination, pas employés, sont sécurité sociale et indépendants, ce qui s'appelait avant la RSI. Ce que vous avez dit derrière, c'est que depuis 2019, si je ne me trompe pas, les critères, le fonctionnement de la protection sociale et des indépendants sont affiliés, enfin, sont plus affiliés au régime général. C'est-à-dire, c'est les mêmes droits, les mêmes délais de carence, etc. En tout cas, de plus en plus. Donc, ce n'est pas la CPM, c'est bien la SSI, donc l'Ursaf aussi, qui collecte vos cotisations et après, c'est reversé à la caisse globale de la CPM. Parce que la SSI, c'est l'Ursaf et la CPM en même temps. C'est bien une caisse croisée, mais le régime est à rapprocher maintenant du régime général. C'est vrai. OK. On ne peut pas vous envoyer, parce que je ne sais pas aussi en même temps les diapos, mais il y a un replay, je vous mettrai tous les liens à la fin et puis tous les... Par des liens qu'on a mis dans le chat et qu'on a parlé, je vous les remets à la fin. Je vais vous les remettre. OK. Bon. Je vais continuer. Vous n'inscrivez pas à la SSI, vous cotisez à l'Ursaf. Au moment, vous ématriculez l'entreprise, vous... Micro-entreprise, là, pour ça, vous créez votre compte sur le site de l'Ursaf et c'est à ce moment-là que vous serez inscrit. Ça se fait automatiquement et vous allez recevoir un courrier qui vous dit que c'est fait. OK. Ah, en étant entrepreneur, au micro, est-ce que je peux embaucher un salarié ? C'est vrai que la question se revient souvent. Même chose que pour la différence entre les différentes activités, il n'y a pas de règle. C'est juste que, pour payer un salarié, pour payer les cotisations sociales du salarié, il faut que vous êtes... Il vous faut un chiffre d'affaires assez conséquent aussi, puis stable. Et là, pour ça, vous allez peut-être dépasser le seuil, le plafond du chiffre d'affaires. Rien ne vous interdit d'avoir un salarié pour une micro-entreprise. Mais ça va vous coûter trop cher. Souvent, ça vous fait dépasser le plafond, effectivement. Oui. Alors, hop, je vais commencer le truc de... le service de l'ADI. Qu'est-ce que l'ADI, elle peut vous offrir exactement ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? À part cette web-conférence. L'ADI, elle a négocié quelques offres pour vous aider à réussir ou avoir un peu l'esprit tranquille sur certains sujets. On a des formules d'assurance complète adaptées à votre entreprise, votre véhicule et votre santé. On n'est pas assureur. On a juste négocié des assurances à prix réduit aux personnes qu'on accompagne. Du coup, on a une assurance auto avec Alliance, on a la responsabilité civile et assurance locale et matérielle et la couverture en cas d'arrêt ou de réduction d'activité avec AXA. et après, on a aussi tout ce qui est Mutuelle Santé avec Veia Santé. On vous propose également de l'accompagnement. Comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement, ça peut être un accompagnement individuel ou des ateliers collectifs ou même, ça peut être un format de web conférence comme celle d'aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est un type quand même d'accompagnement. Du coup, tout ce qui est accompagnement individuel, vous avez dans tous les domaines, dans le commercial, le financier, l'administratif, dans le juridique. Moi, par exemple, à Lyon, on a une bénévole qui est avocat et elle vient un jour par semaine pour faire des permanences juridiques. Après, on a des formes de formation comme j'entreprends avec l'Adi qui est sur deux jours et demi pour parler sur la création d'entreprise d'une manière générale et comment vous pouvez faire pour vous lancer en toute sérénité. Et on a les bons plans que je vais vous parler des bons plans juste après. Les bons plans, ça sera des, comment dirais-je, des tarifs, des partenariats qui sont négociés, des partenariats avec d'autres entreprises qui vous permettent d'avoir accès à leurs services à prix réduit. On vous propose également un microcrédit à la hauteur de 12 000 euros avec un taux à, ça c'est l'ancien taux, pardon, le taux d'intérêt aujourd'hui c'est 9,87. Pourquoi on a un taux d'intérêt ? Parce que pourquoi en gros on a la banque elle nous finance et nous on finance les personnes par la suite. Du coup, elle nous oblige d'avoir un certain taux d'intérêt. Là dit, elle n'est pas pour les personnes qui sont financées à la banque. Si jamais la banque, votre banque elle peut vous financer, allez-y, foncez. Nous, on est là pour financer toutes les personnes qui n'ont pas accès à un crédit bancaire classique. Du coup, toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi, toutes les personnes qui sont au minima sociaux, RSA et compagnie, toutes les personnes qui sont fichées Banque de France, etc. etc. On a une contribution de solidarité de 5%. Les 5%, c'est quoi ? C'est de l'argent qui nous permet de financer d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites une demande de prêt de 1 000 euros, vous n'allez pas recevoir 1 000 euros sur le compte. Vous recevez 950. Les 50 euros qui restent, c'est ça, la contribution de solidarité. Si vous voulez 1 000 euros sur le compte, ça veut dire que le prêt, il sera à 1 052. Et les 52 euros de plus, c'est ça, la contribution de solidarité. C'est de l'argent qui est déduit avant le décassement du prêt. Après, on demande à un garant c'est quoi le rôle du garant ? C'est une personne qui peut faire le lien entre nous si jamais on n'arrive pas à vous joindre et c'est une personne qui peut vous aider financièrement à payer si jamais vous êtes en difficulté financière. Le garant, il n'est pas garant sur la totalité du prêt. Il est garant sur 50%. Du coup, ça veut dire que si la personne, elle a un prêt de 1 000 euros, le garant, il sera garant sur 500 euros. L'exemple, il n'est un peu pas vrai du coup parce que ce n'est pas vraiment le même taux d'intérêt mais en vrai, ça va ajouter 2 euros sur la mensualité. Nous, on peut financer tout type de besoin peu importe l'activité et peu importe le statut juridique. du coup, on peut financer du local, du stock, de la trésorerie, véhicules, matériel, publicité, une activité de nettoyage, de sites internet, de e-commerce, chauffeur VTC, tout, tout, tout. Moi, personnellement, j'ai déjà financé des associations, des sociétés, CASU, SRL, j'ai déjà financé plein de micro-entrepreneurs. on n'est pas fermé sur ça. Voilà. Simon, c'est bon pour le chat? OK. Je continue. Pour la partie accompagnement, je vais vous mettre les liens ici dans le chat également. on peut vous faire un accompagnement gratuit en ligne pour construire votre projet. Du coup, par exemple, pour faire un prévisionnel, c'est un petit jeu que vous faites en ligne et du coup, ça vous permet d'avoir un joli tableau Excel à la fin. Et des web conférences toutes les semaines. Du coup, toutes les semaines, on a sur des thèmes variés. On a des web conférences comme celle d'aujourd'hui sur des sujets un peu différents tous les semaines. Alors, je vais vous mettre la partie accompagnement, participer à nos ateliers. Je vais vous mettre hop, je vais vous mettre également les web conf. et je vais vous mettre également démarrer mon projet en ligne. Voilà, ça, c'est tout ce qui est par rapport à l'accompagnement. OK. Je continue. Tout ce qui est bon plan, ici, il n'y a pas toute la liste, il y a une partie de la liste. Le prêt minimum, c'est 300 euros. et le maximum, c'est 12 000 euros. Pour les bons plans de l'Aldi, on en a beaucoup et on a une bonne trentaine et on ne sont pas tous ici. Mais par exemple, on a Kanto, qui est un compte professionnel à 100 % en ligne. On a Chine, qui est un compte pro pour les entrepreneurs. On a aussi, c'est mon site, pour la création de sites internet. Qualamy, pour le… Ah non, Qualamy, ça n'existe plus. Pardon. Il y a Legal Start et l'expert comptable pour tout ce qui est formalité juridique et établir ces bilans si vous êtes en société. Si vous travaillez dans le BTP, par exemple, et vous avez besoin d'une décennale, entrepreneur de la cité, Smile and Pay pour tout ce qui est terminal de paiement, etc., etc. Du coup, quand vous êtes en rendez-vous avec votre conseiller, s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser ou bien qui peut vous aider, il vous propose. Ce n'est jamais une obligation, c'est toujours une proposition. Et si vous êtes intéressé, il vous prescrit, il vous met en contact avec le partenaire. Je ne vais pas faire ma cycle entreprise non plus. parce qu'elle n'existe plus. Peut-être qu'il faut qu'on revoie cette petite présentation, Simon. Et maintenant, comment vous pouvez avoir accès à nos services ? Vous avez le numéro cristal, c'est un appel non surtaxé, non payant. Vous prenez un rendez-vous avec un conseiller à dit et vous parlez de votre projet. Vous montez ensemble un plan de financement et vous passez en crédit. Vous montez ensemble un dossier de financement, une demande de financement. Le dossier, il passe en comité de crédit et vous êtes financé par la suite. On n'a pas beaucoup de délai normalement entre le moment qu'on a un dossier complet et une réponse finale, c'est deux semaines et dans la foulée, vous avez l'argent sur le compte. Et pendant tout ça, tout ce trajet-là, vous êtes accompagnés et même après votre financement, même un an plus tard, deux ans plus tard, on va toujours vous accompagner. Merci ! Du coup, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et je vais mettre une petite enquête. si vous pouvez répondre, ça sera chouette. Ah non, en fait, vous ne faites pas l'enquête, Simon ? Au siège ? Il n'y a pas d'enquête ? Non. Tu peux faire le nom. Il n'y a pas d'enquête. Et je suis là. J'espère que ça répondait un peu à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter la plateforme pour avoir rendez-vous avec un conseiller Adi et aller voir l'Adi à côté de chez vous. Merci beaucoup ! Je vous remets juste les bons liens. Pardon, je suis en train de répondre en même temps au chat. Je vous mets là pour que vous pouvez les copier. Super simulateur de l'Ursaf pour toutes les cotisations, simuler les revenus aussi indépendants comme vous. C'est valable aussi pour la retraite. Alors, il est encore en version bêta. Donc, il y a des données qui sont encore qui doivent encore être intégrées par l'Ursaf. C'est super d'avoir un simulateur unique. C'est tout nouveau. Le choix du statut juridique et puis le choix du régime ou le choix ou quel régime fiscal vous dépendez. BNC ou BIF, c'est mis ça en dessous et puis les questions sur la TVA. Voilà, tout ça, c'est des liens officiels, service public ou Ursaf. Vous pouvez aller voir. Tu as mis déjà les liens pour... Je vous remets quand même pour la dîme. Je vous remets quand même pour la prochaine conférence cette semaine. On a une, deux mains sur la mobilité professionnelle qui est une vraie question quand on est notamment dans les agglomérations avec les nouvelles réglementations mais aussi quand vous êtes en milieu rural parce que ça coûte cher désormais, les véhicules et puis les carburants. On en parle demain après-midi et puis vendredi plus sur aussi les thématiques de la transition écologique. Et puis, je vous ai remis aussi le lien des replays sur YouTube et puis je construis mon projet. On a parlé à Aya. C'est un parcours où on parle de tout. Il y a des outils pour l'étude de marché mais aussi pour le chiffrage, le calcul des coûts, le calcul des charges et puis la partie aussi plus juridique et du statut à la fin. Très complet. Et ça, c'est gratuit, évidemment. Tout coûte cher Thomas. Surtout qu'on parle de mobilité, oui. Le rendez-vous avec un conseiller peut être fait dans un premier temps, alors ça n'est pas dans les territoires, dans un premier temps à distance au téléphone mais forcément il y aura un rendez-vous physique sachant que si vous êtes éloigné des villes, nous on est quand même présent partout. Tu l'as montré avec la carte Aya au début, il y a des permanences un petit peu partout. Donc, ça doit pouvoir se faire. Ça, c'est que les agences. Donc, rajoutez en plus les permanences ou des locaux qui ne sont pas à nous ou alors on n'est pas tous les jours. Le lien du replay, je vous l'ai mis juste au-dessus sur YouTube ou sinon vous allez sur YouTube vous tapez Adi, Asso et vous tombez dessus direct. Vous pouvez appeler la prise de rendez-vous, elle se fait avec nos collègues qui sont au téléphone. Vous pouvez appeler pour ça. Après, Mélissa, pour la prise de rendez-vous, vous n'allez pas avoir forcément un rendez-vous demain. Vous allez avoir un rendez-vous dans les dix jours à venir. Ouais, on essaie une semaine. On essaie. Max. Ça dépend. Il y a des conseillers, des conseillères qui ne mettent pas toujours des créneaux de dispo. Ce n'est pas le cas d'Aïa, évidemment. Aïa répond très vite. Photographe, Asma, je l'ai dit tout à l'heure, le statut ne dépend pas du type d'activité. Donc, vous pouvez être en micro. PNC au BIC, c'est plutôt de la prestation de service parce que vous ne faites pas de la vente. Quoiqu'il y a de la vente de photos, mais c'est plutôt du tirage. Donc, je vous mettrai en prestation de service. Malheureusement, Christine, l'accompagnement, elle n'est que pour les personnes qu'on finance pour une raison très simple qu'on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour accompagner tout le monde. Du coup, on la restreint pour les personnes qu'on a financées. Esther, appelez ou venez quand même. Ça, c'est des questions qui se posent au cas par cas. En disant, je ne peux pas trop vous répondre. Ça dépend de plein de choses pour le cas. Esther, il ne faut pas l'idée de garant vous bloque. Venez nous voir et parlez avec d'autres conseillers. Peut-être qu'il y aura d'autres solutions. On ne sait pas. Il ne faut pas que ça vous bloque d'avoir un premier pas vers la vie pour nous voir. Il ne faut pas que le garant vous bloque, que la partie accompagnement vous bloque, que la partie taux vous bloque. Au temps du prêt, tout ça, c'est des choses qui se voient au cas par cas. Oui, venez nous voir et on va toujours essayer de trouver la bonne solution pour vous. et on ne va jamais vous forcer à prendre un produit ou un prêt que vous n'avez pas besoin d'avoir. Et on travaille avec tous les partenaires et les acteurs sur le même territoire. Du coup, c'est très facile de vous orienter vers d'autres interlocuteurs. si nous, on n'est pas les bons interlocuteurs pour vous. Du coup, venez nous voir et après, on verra pour le reste. Oui, il peut y avoir plusieurs activités en micro, donc ce sera le même sirète. L'accompagnement n'est pas différent. L'accompagnement, c'est aussi au cas par cas, donc ça ne diffère pas en fonction du montant du prêt. Heureusement, c'est différent en fonction de ce dont vous avez besoin. On vous a présenté plein de choses, c'est toujours très dense quand on parle de gestion d'administratif, de juridique. Vous avez les bons liens, vous aurez accès au replay dès demain, normalement. L'idée, c'est normal si vous avez plein d'autres questions en tête, mais c'est aussi le but, c'est que vous allez chercher les bonnes informations et puis vous allez toquer à la bonne porte, ça je le dis souvent. L'augment, on vous a apporté les bases et puis j'espère que ça vous aura quand même aidé, permis de voir un petit peu plus clair dans la gestion. Évidemment, le choix du statut, c'est une des dernières étapes aussi quand on est en création d'entreprise, donc peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, c'est bien en amont, mais c'est bien déjà de se renseigner sur ce qui est demandé en termes comptables, ce qui est demandé en termes juridiques, en termes fiscales, en termes d'imposition, même si c'est peut-être pas pour le moment tout de suite que vous choisissez votre statut. Merci beaucoup, Aya. De rien, avec plaisir. Merci à tout le monde. Je vous dis demain après-demain pour les questions de mobilité, de transition écologique et puis la semaine prochaine, on reprend un rythme plus récurrent, une fois par semaine, le mardi après-midi pour les web conférences. dès mardi prochain, on reprend avec le marketing digital, donc du e-commerce, quand on est un site e-commerce. Aya, toi, tu as des événements sur Lyon ? Si on a des personnes qui nous suivent là, qui sont dans le Rhône, cette semaine ? Il y a énormément de événements sur Lyon. Demain, par exemple, on a un événement qui est dédié pour les personnes chauffeurs VTC à Lyon 7, Lyon 7ème le matin. Vous pouvez voir le… Je vais vous mettre le lien de tous les ateliers. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. Oui, ça répond aussi à tous les autres. Bonjour, ceux-ci de Bretagne. Et comme ça, sur le lien que je vais vous mettre, vous pouvez mettre votre code postal et vous allez trouver tous les ateliers qui existent autour de vous. Pareil, plutôt prestations de services pour vous, Céline, donc bénéfice non commercial. Merci beaucoup. Copiez tous les liens et à bientôt. Bon après-midi. Merci encore à l'heure. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.